Les noms d'oiseaux, ça y est, c'est fini ? Nous, on crée une nouvelle dynamique à l'île. Vous savez, dans la vie, il faut être efficace. Moi, je n'ai pas du tout aimé qu'on nous dise qu'on était la droite la plus bête du monde. Donc avec mon ami Thierry Pochet, qui est un ami de longue date, et avec Valérie Petit, qui incarne une offre politique intéressante, nous avons décidé de créer quelque chose d'inédit, un trio qui veut devenir un tiercé gagnant. Mais vous avez reconnu quand même quelques maladresses en début de campagne. Quand on n'arrive pas à s'unir dès le départ, c'est que les responsabilités sont partagées, que les uns et les autres font des maladresses. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'émiettement à l'île. Nous pensons que nous pouvons incarner à droite et au centre la seule alternance crédible à Martine Aubry. Et donc nous lançons un trio qui incarne une nouvelle dynamique avec Thierry Pochet, avec Valérie Petit, et qui, je pense, est en situation de regrouper des femmes et des hommes d'expérience qui peuvent prendre la mairie de l'île. Là, on l'a évoqué pendant la conférence de presse, s'il est très possible, du coup, qu'on ait une quadrangulaire au second tour, alors là, ça va être la loterie. Vraiment, ça peut se jouer de façon extrêmement serrée. Tout est possible à l'île aujourd'hui. Et donc, nous avons un programme très solide sur lequel nous n'avons eu aucun mal à nous mettre d'accord. Et nous aurons des propositions de gouvernance très solides. À partir de là, le soir du premier tour, nous proposerons, en dehors des extrêmes, à ceux qui veulent nous rejoindre, de nous rejoindre. Et on verra bien qui va avec qui. Sinon, on ira chacun sous nos couleurs. Ça avait l'air de passionner mes collègues journalistes. La présence de Valérie Petit sur la liste, a priori, coupe toute alliance possible avec la liste speedboot. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dis juste ce que je viens de vous dire. Au soir du premier tour, moi, je suis là pour rassembler. Moi, je veux être à la tête d'une liste qui rassemble et qui rassure. Qui rassemble et qui assure, mais qui rassemble et qui rassure. Donc, au soir du premier tour, nous serons, je pense, les challengers de Mme Aubry. Et on proposera une offre de programme et une offre de gouvernance. Si ces offres sont respectées, nous pourrons nous allier. Si elles ne sont pas respectées, nous irons sous nos couleurs. C'est tout simple. Et ce n'est pas une question de personne. Aucune exclusive sur les personnes, mais des principes et des règles concernant le programme et la gouvernance. Sincèrement, est-ce que le sondage de décembre n'a pas mis un coup sur la tête à tout le monde ? Mais votre sondage de décembre, parce que de vous le dire, était bidonné. Je le redis. Alors que moi, j'ai fait un sondage sur 850 personnes qui ne l'étaient pas. Et vous verrez ce qui va se passer. Regardez juste à Paris. Certains mettaient Mme Dati à 13. Aujourd'hui, elle est à 20. Donc, excusez-moi, mais la dynamique est en notre faveur aujourd'hui.